Nous avons ici ABC, qui est un triangle quelconque. On sait que l'angle ABC vaut le double de l'angle BAC, c'est-à-dire le double de cet angle. De plus, l'angle ACB, c'est-à-dire celui-là, vaut le triple de l'angle BAC, c'est-à-dire celui-là. Et il faut trouver les trois angles du triangle, donc il faut déterminer par une certaine méthode ces trois angles. Alors, je ne connais pas l'angle BAC, et je vais poser dans l'exercice que l'angle BAC est égal à X. Donc ici, je vais mettre X. Je sais que l'angle ACB, c'est-à-dire ACB, vaut le triple de BAC, donc 3X. Le triple, c'est trois fois plus grand. L'angle ABC, c'est-à-dire celui-là, vaut le double de BAC, c'est-à-dire le double de X, c'est-à-dire 2X. Je vais le marquer ici. Donc l'angle ACB vaut 3X. Et l'angle ABC vaut 2X. Alors, nous allons, pour trouver X, dire que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Soit X plus 2X plus 3X est égale à 180 degrés. X, c'est aussi 1X. Donc 1 plus 2 plus 3, ça va me donner 6X est égale à 180. Vous voyez que je n'indique plus forcément le symbole degrés. X est égale à 180 divisé par 6. Et oui, parce qu'ici, le 6 est multiplié à X. Donc on trouve facilement, étant donné que 180, c'est 6 fois 30, et que je dois diviser par 6, je simplifie par 6, et je trouve que X est égale à 30. Et là, je peux dire que c'est 30 degrés. Alors, je vais l'indiquer ici sur le schéma, 30 degrés pour X. Forcément, l'angle ACB, c'est 3 fois 30, ça me donne 90 degrés. Donc l'angle ACB, ici, ça fait 90. Donc en fait, ici, ce n'est pas représenté, mais l'angle ACB est un angle droit. Et ABC est égal à 2 fois 30. 60 est égal à 60 degrés. Donc ici, 60. Donc on peut faire une petite vérification. 60 plus 30 me donne 90. 90 plus 90, ça fait bien 180. La somme est 3 angles. De ce triangle, ça fait bien 180.